bon bienvenue sur comment fait-on heureux de vous retrouver aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des macarons finger ce sont des macarons classiques avec une garniture classique avec une ganache au chocolat seulement au lieu d'être ronds ils sont un petit peu plus long un peu comme des langues de chat donc voilà c'est parti pour la recette et les ingrédients c'est un macaron il vous faudra 75 g de blanc d'oeuf 100 g de sucre glace 100 g de sucre poudre 100 g de poudre d'amandes 25 g de chocolat en poudre classique pour la garniture la ganache il vous faudra 100 g de de carré en chocolat et 100 g de crème liquide dans un premier temps on met le sucre glace et la poudre d'amandes ensemble et on vient les mélanger correctement dans un deuxième temps on va prendre les blancs d'oeufs on va prendre un tiers alors c'est à bu d'oeil un tiers de sucre voilà et on va commencer à mélanger quand ça va être quand on est au milieu du travail on va rajouter le deuxième tiers de sucre et à la fin quand les blancs seront bien fermes on rajoutera le troisième tiers de sucre mais je vous ferai voir donc c'est parti pour le début réparation bien mousseuse ça a bien augmenté on va rajouter le deuxième tiers de sucre et on recommence à abattre ce sucre et l'épaississement total de la meringue la meringue est bien ferme on rajoute donc le troisième tiers et on va bien mélanger encore deux trois minutes maintenant les deux appareils que l'on a que l'on a préparé on va prendre la meringue on va l'incorporer entièrement à l'aide d'une spatule souple on ne m'en perd pas voilà et on va venir maintenant mélanger l'ensemble alors au début ça risque d'être un petit peu compliqué donc on y va doucement voilà vous savez vous connaissez un peu ma technique on vient appuyer sur la pâte dans un premier temps pour que celle ci va s'incorporer et après on mélange sachant que il n'y a pas besoin de prendre garde à ce que les blancs ce que la meringue redescendent je dirais même plus que c'est mieux donc on peut y aller on n'hésite pas à abattre on va d'obtenir quelque chose de bien lisse voilà et on va maintenant rajouter le cacao que l'appareil est bien mélangé on rajoute le chocolat en poudre et encore une fois on y va doucement au début pour éviter que ça saute un peu partout et après une nouvelle fois on en donne un bon petit coup on vient bien rajouter partout pour plus qu'il est de poudre et c'est reparti pour une petite minute de mélange voilà la pâte à macarons est terminée on va passer maintenant au dressage des gâteaux on met ensuite la préparation dans une poche avec une douille ronde sans bord sans bord à étoiles juste classique quoi on peut prendre quelque chose d'un petit peu plus large moi je vais faire comme ça je vais appuyer un petit peu plus c'est pas grave on prend évidemment une plaque à cuisson sulfurisé évidemment si celle ci n'est pas sulfurisé vous mettez un papier film on évite d'en mettre partout comme c'est mon cas voilà voilà alors après on vient appuyer pas trop non plus un peu comme si vous faisiez comme si vous faisiez des éclairs voilà sur environ 5 6 cm voire 10 cm après vous pouvez les faire plus longs c'est vous qui voyez et on vient faire pareil avec les autres alors ça va s'étaler un petit peu c'est normal donc vous laisser de la place entre chaque à peu près pareil 4 5 cm entre chaque de cette manière ils vont bien bien s'élargir et ce sera parfait donc on fait comme ça avec tous les biscuits et c'est parti voyez on a fait les premiers j'ai vu que ça c'est un petit peu élargi donc je les ai fait un petit peu plus fin sur le deuxième donc après c'est juste une question de taille c'est chacun qui voit donc on fait comme ça sur toute la partie et je reviens fois que vous avez fini de dresser vos macarons vous les laisser sécher à l'air libre pendant une demi heure on peut même les tapoter un petit peu comme ça avant de laisser sécher de façon à ce qu'ils s'aplatissent bien il va y avoir une sorte de croûte qui va se former et c'est ce qui va faire qu'ils seront superbes lors de la cuisson donc on s'en occupe plus pendant une demi heure et pendant ce temps là on va faire la ganache maintenant passer à la ganache le temps que nos petits bâtonnets se reposent alors dans un premier temps dans un saladier on va casser les chocolats on va les mettre en petits morceaux pas besoin de trop s'ennuyer dans un autre temps dans une casserole on va faire chauffer la crème voilà on essaye de tout récupérer si j'avais choisi une cuillère un peu plus grande ce sera encore mieux allez c'est parti pour faire chauffer le lait et quand celui ci va être chaud on va le laisser quelques minutes revenir à température un petit peu plus plus tiède et on va le verser sur le chocolat le lait est chaud on éteint on évite qu'il monte de trop et on le laisse pendant 4-5 minutes on va le laisser reposer et on le mélangera par la suite au chocolat une minute avant de mettre les bâtonnets au four les macarons vous préchauffez votre four à 160 c'est à dire thermostat 5-6 le temps de repos est passé on va donc maintenant mettre la crème sur le chocolat et on va laisser agir un petit peu avant de mélanger afin que la chaleur de la crème fasse fondre le chocolat vous allez voir c'est vraiment vraiment très simple à réaliser une ganache alors après si vous voulez une ganache un petit peu plus aérienne rien ne vous empêche de la battre au fouet celle ci va devenir un petit peu plus épaisse mais également plus légère la chaleur du lait a fait son effet on va donc maintenant mélanger mélanger alors moi j'ai fait un petit peu d'avance afin d'obtenir une préparation assez lisse comme on peut le voir c'est assez lisse voilà et on va laisser refroidir dans un premier temps à l'air ambiante et puis quand ce sera un petit peu plus un petit peu plus froid on pourra le mettre un petit peu au frigo afin que celui ci durcisse pour qu'on ait moins de mal à l'incorporer dans les biscuits on met maintenant les macarons au four pendant 10 minutes à 160 degrés les macarons sont cuits on va donc maintenant les garnir de la ganache alors moi j'ai mis au frigo elle est un petit peu dure si vous la laissez à température ambiante et que dans la pièce fait pas trop chaud ce sera aussi bien pour les garnir sachez également que moi j'ai fait 100 grammes de chocolat et 100 grammes de crème si vous voulez tout garnir vos macarons ça veut dire à peu près une trentaine de macarons donc une quinzaine de pièces c'est mieux de faire le double c'est juste pour vous dire moi j'en ai fait un petit peu moins pour pouvoir faire autre chose avec mes macarons mais le principe est le même à chaque fois donc on prend la poche et tout simplement on va venir garnir sur le milieu alors on n'en met pas trop sert à rien voilà et on va venir poser la deuxième petite couche et on appuie un petit peu sur le même principe qu'un macaron classique et voilà le macaron finger est terminé je vais vous en faire voir un deuxième pour vous remontrer on met une fine couche au milieu de façon à ce qu'on puisse appuyer et que la crème vienne bien s'étaler correctement alors on fait en sorte de choisir à peu près des biscuits qui sont à peu près de la même taille voilà et voilà le résultat une fois terminé ça donne envie non ? vous faites pareil avec tous les autres et la recette sera terminée voici le résultat une fois les macarons sont garnis de ganache alors comme vous pouvez le constater ici j'ai mis de la poudre de cacao sur ce qui était un petit peu moins joli ça permet d'avoir un change ça fait un petit plateau de gâteau assez joli et je vous garantis que ça changera rien au niveau du goût au contraire ça peut même l'amplifier donc voilà j'espère que vous ferez plaisir à plein de personnes moi ça m'a fait plaisir de faire cette recette en votre compagnie à bientôt sur comment fait-on pour de nouvelles vidéos à bientôt ! j'ai bien j'ai pas le receipt d'où une petite coraêe